Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris Loche du moment parce que j'ai souvent des favoris chez Loche. C'est un magasin que j'adore. Il faut savoir que le magasin Loche n'est pas certifié bio, mais ils sont quand même naturels. Ils ont certains ingrédients qui sont bio. Ils travaillent beaucoup avec le commerce équitable, sont non testés sur les animaux, puis sont 100% végétariens. C'est des produits qui sont faits à la main. C'est une marque qui tend vers des produits naturels, vers des produits frais, vers des compositions qui sont allégées en ingrédients synthétiques. Leurs produits sont souvent très parfumés, donc il faut aimer les odeurs qui sont quand même assez fortes. Moi, j'adore ça, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce magasin-là. Leurs produits sont quand même assez dispendieux, mais selon moi, ça vaut vraiment la peine. On va commencer avec l'exfoliant pour les lèvres à la gomme balloune. Alors, j'avais enlevé le petit bouchon pour la présentation. C'est un 25 grammes. Celui-ci est à la gomme balloune, mais il y en a différentes sortes chez Lush. C'est vendu 10,95$. C'est un exfoliant à lèvres, donc c'est fait pour enlever les peaux mortes sur les lèvres. On en prend une petite partie, on masse les lèvres, puis on peut le manger à la fin. Dans le fond, c'est le sucre qui exfolie. Ils utilisent du sucre équitable. Ce qui rend la peau douce et hydratée, c'est l'huile de jojoba. Je vais vous montrer la couleur. Il se présente comme ça, il est rose, on voit les petits grains de sucre. C'est la même fragrance que fait des glaces, le gel douche des fêtes. Après chaque exfoliation, il faut toujours hydrater. Donc après, c'est important de mettre un baume à lèvres. Moi, je l'ai tellement aimé, c'est le troisième que j'achète à date. J'ai essayé les autres sortes, mais c'est celui-là que je préfère. Ensuite, j'ai un pain de massage qui s'appelle « Dévanillez-moi ». Celui-là, il est fait de beurre hydratant, puis d'huile essentielle. Puis lui, il est à la vanille. Ici, c'était écrit « Loche » avant, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Celui-là, c'était mon préféré, parce que j'adore l'odeur de vanille. On peut s'en servir pour faire des massages, mais aussi pour hydrater le corps. Puis des fois, je m'en servais aussi comme crème à main. Donc, en le tenant dans les mains, ils font à température du corps. Puis il faut le conserver dans un endroit frais, sec, puis loin de la lumière du soleil, parce qu'ils font quand même assez facilement. Après qu'on l'a utilisé, il faut s'assurer que tout soit bien absorbé dans la peau avant de s'habiller, parce que c'est quand même très, très nourrissant. C'est un peu gras. Donc, ça prend un certain temps avant de bien pénétrer dans la peau. Celui-ci, il n'est plus disponible en ce moment, mais je sais qu'il y en a un qui a de la vanille dedans, mais il y a aussi du jasmin et du ylang-ylang. Il s'appelle « Tendre était la nuit ». Mais je ne sais pas s'il sent la même chose que lui, parce que lui, je pense qu'il était vraiment juste à la vanille. Donc, dans le fond, c'est comme une huile à massage ordinaire, mais sous forme solide. Puis, on peut aussi en couper un petit bout et le mettre dans le bain, puis ça fait un bain hydratant et puis ça va sentir bon aussi dans le bain. C'est très riche, donc moi, je les utilise plus l'hiver. Ils vendent aussi des contenants pour les ranger en métal à 3,95. Mais moi, je l'ai acheté comme ça. Là, je vends aussi des parfums solides. Celui-ci, il s'appelle « Lost ». Les notes principales, c'est le jasmin, le ylang-ylang, la rose, la vanille et le bois de santal. Mais moi, je trouve surtout qu'ils sentent le jasmin. Puis, ils ont changé de format. Ça, c'est le format qu'ils avaient avant. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Mais ils ont d'autres formats qui ressemblent un petit peu à ça ici. C'est comme des petits contenants. Donc ça, c'est un 12 grammes. Il est vendu 13,95. Ils vendent aussi en liquide. Le 10 ml, qui est 16,95 et le 30 ml, 42,95. Donc, celui-ci, si je l'ouvre, on voit qu'il est rouge. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on pèse dans le fond pour faire ressortir le parfum. Donc, comme il est rouge, le seul bémol, c'est qu'il tache ça un peu. Je vais vous montrer. Si j'en mets ici, ça fait un peu rosé. Puis ça, des fois, ça tache les vêtements. Moi, ce que je fais, c'est que je le frotte comme ça. Puis la couleur, elle s'estompe. Mais je sais que c'est mieux de ne pas frotter les parfums. Sauf que celui-là, c'est ça, il tache un peu. Fait qu'il faut faire attention. Le format solide, moi, je trouve qu'il n'est pas cher. Pour le nombre de temps qu'on l'utilise, il dure vraiment très, très longtemps. Puis c'est pratique aussi pour mettre dans la sacoche. Il n'y a pas de danger que ça coule. Chez Loche, quand on rapporte cinq pots noirs, on peut avoir un masque frais gratuit. Moi, je ne savais pas, j'ai lu sur la bouteille ici. Et même quand on rapporte les tubes comme ça, noirs, ça compte pour un pot. C'est le fun pour pouvoir essayer les masques frais de chez Loche. On peut la mettre sur les poignets, dans le cou ou sur les points de pulsation. Moi, je l'adore parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette odeur-là. J'adore le jasmin. Donc, ça a été un bon achat qui dure longtemps. On poursuit avec le pain shampoing Godiva. Bon, moi, je l'ai mis dans un contenant comme ça. Ça, c'est les contenants qui sont vendus 3,95$ chez Loche. C'est des contenants en métal. En fait, ces contenants-là, c'est plus pour les exfoliants corporels. Mais moi, j'ai préféré acheter ceux-là parce que je trouvais qu'ils étaient plus gros. Donc, je pouvais mettre et les exfoliants corporels et les shampoings solides de chez Loche. Mais dans le fond, les boîtes pour les shampoings solides sont faites plus en cercle. À l'intérieur, j'ai le shampoing Godiva. C'est un shampoing solide deux en un. Et c'est un shampoing au jasmin. Ça sent délicieusement bon, le jasmin, quand on se lave les cheveux avec ça. Le mien, il commence à faire dur parce que ça fait longtemps que je l'ai. Avec le temps, il s'effrite un petit peu, mais il fonctionne encore super bien. C'est un produit qui est végétalien. Puis, ça revitalise avec de l'huile de noix hydratante et du beurre de karité qui soigne les cheveux secs et chimiquement traité. Ça donne une bonne brillance, du lustre, une bonne hydratation. Puis, ça parfume les cheveux aussi. Ils sont vendus 12,95 $ pour un galet de 55 grammes. Celui-ci, je pense que c'est le seul chez Losh Godiva qui est un deux dans un. Donc, il y a aussi le revitalisant intégré, mais personnellement, moi, je ne trouve pas que ça fonctionne. Je l'utilise comme shampoing, mais je rajoute un revitalisant après en plus. Ils disent qu'on n'en a pas besoin. Ça dépend peut-être des types de cheveux. Moi, ce n'est pas suffisant si je ne mets pas de revitalisant en plus. Donc, la façon que ça fonctionne, on mouille les cheveux, on le passe deux ou trois fois. Sur les cheveux, on fait mousser. Puis, ça mousse vraiment énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de mousse. Pour ça, c'est vraiment agréable à utiliser. Il faut le garder au sec. C'est pour ça que je le mets dans cette petite boîte. Puis, comme je disais, c'est pratique pour les voyages. Puis, surtout, si c'est un deux dans un, ça ne coule pas. Puis, c'est petit contenant dans la valise si jamais on part en voyage. À l'intérieur, il y a de l'huile de camélia qui rend les cheveux faciles à coiffer. C'est non testé sur les animaux. Moi, je trouve que c'est le meilleur shampoing solide de chez Loche. Il sent super bon. À l'intérieur, il y a zéro conservateur. Il dure très, très longtemps. Un shampoing galet comme ça, ça équivaut à trois bouteilles de shampoing classique. Donc, c'est très économique. Sur le coup, on peut trouver que ça coûte un peu cher. Mais, quand on sait que ça vaut trois bouteilles de shampoing, ça vaut la peine. Donc, c'est mon préféré dans les shampoings galets. Je l'aime vraiment beaucoup et je le rachète souvent. On termine avec le revitalisant solide de chez Loche. Bon, ici, vous pouvez voir que le mien, il est vraiment magané. Il était plus épais que ça. Puis, ici, c'est parce qu'on voit que j'ai pris mon doigt comme ça. Puis, ça a fait comme un trou. Mais, dans le fond, il est vraiment en cercle. Il y avait un petit dessin aussi creusé ici. Mais, disons qu'il est pas mal usé. C'est un 50 grammes et c'est 11,95$. Puis, il a changé de look aussi. Il n'est pas tout à fait comme ça celui de maintenant. Mais, c'est quand même les mêmes compositions. Donc, il y a du beurre de cacao bio et équitable. Des bananes, des avocats qui adoucit les cheveux secs, bouclés ou crépus. Il y a des figues, il y a du jus de fruits de la passion. Puis, c'est une fragrance tropicale. Quand on se lave les cheveux avec ça, on a l'impression d'être dans le sud. Ça sent tellement bon. Il est vraiment agréable à utiliser à cause de son odeur. Ça sent les vacances dans le sud. Ça sent les fruits exotiques. C'est très, très agréable à utiliser. Il est fait à la main. Quand on l'achète, il n'y a pas vraiment d'emballage. Là, j'élimine les emballages. Donc, ça réduit la production de déchets. Il est non testé sur les animaux. Puis, moi, je trouve que l'odeur est incroyable. Le résultat est génial. Je le rachète souvent à ceux-là aussi. Finalement, je ne vous dirai pas lequel que je préfère parce que c'est tous des favoris. C'est des produits que j'adore, que je rachète souvent aussi. Donc, dites-moi quels sont vos favoris chez Loche. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501